Salut Maxime. Salut Jesse. Tu sais comme moi que le Cherokee entre dans sa septième année sous sa forme actuelle, mais au moins l'année passée, Jeep lui a apporté un petit vent de renouveau. Oui quand même, des retouches esthétiques et un moteur de plus au catalogue. Le 4 cylindres 2 litres turbo disponible aussi dans le Jeep Wrangler et dans les Alfa Romeo. C'est le plus puissant de la gamme, mais pour l'avoir, on doit débourser entre 900 et 1000 $ de plus que le 6 cylindres. Qui lui est déjà optionnel dans les versions les plus abordables. Alors ici on a un modèle altitude dont le prix de départ est d'environ 37 000 $, mais quand on ajoute un paquet d'options, on arrive à 46 500 $ et la gamme va encore plus loin. Alors on va aller voir ce qu'on a pour cette facture-là qui est quand même élevé. Le Cherokee est encore dans le coup visuellement avec les retouches qui ont été apportées l'an dernier. Puis à l'intérieur ça n'a pas beaucoup changé, mais ce n'est pas grave parce que la finition était déjà très bien, très bonne pour la catégorie. On avait aussi un intérieur fonctionnel grâce aux gros boutons pour les fonctions principales, à l'écran tactile du système Uconnect, qui est un des meilleurs de l'industrie. Donc de ce côté-là, c'est réussi. Le Cherokee est un véhicule très confortable. Les sièges n'ont pas l'unanimité, mais quand même la position de conduite est bonne et la suspension absorbe très bien des inégalités. Point de vue rouage intégral, c'est parfait pour l'hiver et on doit dire que le Cherokee est un des rares qui a les compétences pour faire du hors-route. Ça c'est vrai. Si on ajoute à ça l'insonorisation qui est quand même réussie, c'est un véhicule agréable à conduire au quotidien. Il y a juste le moteur qui est un peu bruyant dans certaines circonstances, mais la puissance qu'on pense amplement. Dans le cas du moteur turbo, c'est très très bien réussi. Surtout que la transmission l'exploite enfin correctement après un peu le fiasco des premières années. Il faut ajouter un point important avec le 2 litres turbo, le Cherokee est le seul véhicule de sa catégorie qui peut remorquer jusqu'à 4000 livres et ça monte même à 4500 avec le V6. Maxime, toi puis moi on est assez vieux pour se rappeler de l'ancienne version du Cherokee qui était plutôt un camion vendu jusqu'en 2001. Celui-là est certainement plus confortable, mais il n'est pas nécessairement beaucoup plus agile que son ancien. Ah non non, ça donne pas le goût de faire des folies parce qu'on sent rapidement le véhicule penché à gauche et à droite en virage. Et les sièges ne nous sont d'aucune aide parce qu'il n'y a pas beaucoup de support latéral. La direction est vraiment à retravailler aussi. C'est pas très précis et pas juste en virage. Même sur l'autoroute, on doit constamment corriger. Oui, puis c'est là que le Cherokee affiche vraiment son âge. Puis aussi en matière d'exploitation de l'espace intérieur. Oui, à l'avant, ça va aller. À l'arrière, si les passagers avant reculent trop leur siège, ça devient serré. Et là, on parle pas encore du coffre qui est étriqué là, peu importe la dimension qu'on mesure. Alors, c'est de la polyvalence qu'on recherche quand on achète un VUS et il en manque un peu pour le prix qu'on paye ce véhicule-là. Le Cherokee, c'est certainement pas un mauvais produit, mais la concurrence est très forte. Oui, le problème majeur, c'est la facture. Pour à peu près le même prix, on est capable d'avoir un véhicule intermédiaire, un Kia Sorento, un Honda Pilot, un Subaru Outback, des véhicules beaucoup plus fiables et qui se revendent vraiment mieux. Oui, par contre, on va donner au Cherokee ce qui lui revient. Si vous avez besoin de remorquer une lourde charge ou si vous voulez un V6 dans un véhicule de format plus petit qu'un intermédiaire, ça peut être une bonne option. Oui, tout à fait. Merci, Maxime. Merci, Jesse. Si vous avez besoin de plus d'informations, visitez le caquebec.com barre oblique et ses routiers ou appelez Maxime et ses collègues des services conseils automobiles pour avoir réponse à toutes vos questions.